T'es nul ! Ça fait 40 ans que tu fais du cinéma, t'as pas acquis une notion de technique, t'es nul ! De qui est cette citation ? Oui, effectivement, Monsieur Moki, petit clin d'œil. Pourquoi cinéma ? Parce que c'est l'objet du jeu Mister Trouve qui sort chez Gigamic. Un jeu de Boris Usant que vous allez trouver aux alentours de 24, pardon, 24, 90 euros. Un jeu de cinéma, on pourrait se dire, oh là là là, c'est pas pour moi. Attention, voyons déjà un petit peu le matériel. Dans Mister Trouve, vous allez trouver 80 fiches de jeux illustrées, bien sûr, toutes différentes. Alors, les illustrations sont de Boris Usant, de Diane Fayol et de Charles Diro. Et sur ces 80 illustrations, vous allez pouvoir découvrir au total 800 films différents. Pour pouvoir jouer au jeu, vous allez constituer des équipes. Il y a donc jusqu'à trois équipes et donc les marqueurs équipes. Vous allez devoir répondre à des questions en un temps donné, d'où la présence du sablier. Pour gagner des points et celui qui, à la fin, a le plus de points, l'emporte. Ces questions proviennent de fiches. Fiche 1 à 40, fiche 41 à 80, ça fait 1440 questions. À chaque fois, c'est une série de cinq questions dans les trois couleurs en fonction du nombre d'équipes. Et donc, vous allez prendre une fiche, répondre aux cinq questions plus la subsidiaire. La subsidiaire est une question de rapidité. Le premier qui va taper va récupérer, la première équipe qui va taper va récupérer le point. Et pour chaque question bien répondue, correctement répondue, vous allez marquer un point. Le sens de la question, on va vous poser une question par rapport à un film. Film qui se trouve bien sûr dans l'image et il va falloir trouver l'indice, l'élément qui vous permet de répondre que c'est ce film-là. Je vous pose une petite question rapide sur la fiche numéro 1 qui est ici présente. Admettons que vous soyez dans l'équipe rouge. Un film dont le héros s'appelle Jack. Tu me diras, je dis ça, mais est-ce que c'est vraiment ça ? Parce que j'aurais dit Pirate des Caraïbes, mais il faudrait être sûr. Ah, mais oui, c'est pas la clé qu'il y a dans Pirate des Caraïbes ? Bon, j'en sais rien, bref, peu importe. Voilà, vous avez compris, l'objectif est de répondre le plus vite possible aux 5 questions, plus la question subsidiaire. Alors, qu'en est-il du jeu ? Je ne suis personnellement pas fan des jeux de questions et de culture générale. J'ai l'impression d'être la bille du groupe, le gros nul, et donc je ne m'y amuse jamais. C'est le cas dans Mr. Troub. C'est un jeu de questions, de culture générale et de culture cinématographique. Mais, hors du jeu, ce que j'ai apprécié, ce que j'aime faire, en fait, à Mr. Troub, c'est prendre l'affiche et puis essayer de trouver les 10 films qui sont dedans. En jouant tout seul ou avec des amis, pour le plaisir d'eux. Alors, ça veut dire que le jeu peut être pour deux types de public. Pour ceux qui ont envie et qui sont, entre guillemets, sensibles, les illustrations sont très particulières. Il a fallu qu'on trouve des illustrations qui permettent de mettre tous les 800 films sur le même niveau. Donc, on peut ne pas trouver le style « waouh » au terme d'illustration. Mais il n'empêche qu'elles sont effectivement cohérentes. Toutes les fiches vont être dans le même style et vont du coup permettre de facilement aller de carte en carte sans avoir de problème un petit peu de cohérence graphique, visuelle. Donc, on peut ne pas y être sensible, mais il n'empêche que ça fonctionne pour les 80 fiches qu'il a fallu faire. Ça, c'est pour le premier type de public. Ceux qui aiment les jeux de questions de culture générale et qui vont jouer avec les points et qui vont jouer à montrer qu'ils ont plus de culture cinématographique que l'autre équipe, etc. Ça peut être rigolo. On peut réussir à trouver le petit détail qui va bien. Les films, on les connaît. On les connaît. Peut-être pas les 800, mais on arrive à en retrouver quelques-uns. On arrive à marquer quelques points. Le deuxième type de public qui va peut-être lui attendre que la partie s'arrête, c'est ceux qui, comme moi, vont avoir juste le plaisir de vouloir trouver un maximum de films sur les 800 qui sont cachés dans les illustrations. Ce qui fait de Mister Trouve un jeu assez étonnant, puisque c'est un jeu que l'on pourrait vouloir jouer, non pas pour gagner, mais juste pour trouver les films. Voilà, ça c'est du Mister Trouve. On voulait vous proposer un petit peu cet avis de la rédac, puisque le jeu est assez particulier. Vous voyez, jeu d'un côté, et en même temps, cherche et trouve de l'autre côté. De mon point de vue, je suis en train de me demander si vraiment cette clé-là, est-ce que c'est vraiment Pirate des Carrés ? Bon, ça, d'accord. Ça, c'est Shrek, il n'y a pas de souci. Ça, c'est l'homme au masque de fer. Non, non, je ne spoil pas. Ça, c'est Harry Potter, ça, d'accord. Ça, c'est Cyrano de Bergerac. Non, ben non, je ne vois pas d'autres... Bon, à vous de jouer. Moteur ! Moteur ! Moteur, merde, moteur ! Oh, enfin ! Il est où le perchiste ? Le con de perchman ! Allez, c'est fini. Allez, on va manger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada